Tu le sais, j'adore mon métier. J'ai toujours voulu monter ma propre entreprise, mais je ne m'en sors pas bien toute seule. Je me demande même si je ne vais pas arrêter. Surtout pas, tu es faite pour entreprendre. Oui, mais j'ai du mal à faire face à la concurrence des grosses boîtes. Pas évident pour les petits entrepreneurs isolés comme moi d'être visibles. J'ai peut-être une idée. Tu pourrais rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes besoins que toi, vous regrouper et faire face ensemble, dans une coopérative par exemple. Une coopérative ? L'idée elle est simple. Ensemble on est plus fort, on s'entraide. Une coopérative est au service de ses membres. C'est valable pour les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les salariés, etc. Le principe de base est le même. C'est être co-entrepreneur. Elle est géniale ton idée. Sortir de l'isolement, je dis oui. Mais je veux rester indépendante. Ça je l'ai bien compris. La coopérative est une entreprise collective. Chacun participe aux décisions stratégiques et même à l'élection des dirigeants. C'est de l'interdépendance. A plusieurs on peut négocier, mutualiser les coûts, regrouper les achats, partager les risques et proposer un service au meilleur prix. Ensemble on peut accéder à certains marchés qui paraissaient inaccessibles. Oui mais pour réussir il faut investir. Grâce à la coopérative, tu peux investir dans un outil industriel ambitieux. Partager un lieu de production, une enseigne ou une logistique commune. Tu n'es plus seul, tu ne fais plus tout toi-même. Tu peux aussi partager les savoir-faire, la comptabilité, la formation ou le conseil. Tu disais que les salariés pouvaient eux aussi s'organiser en coopérative ? Oui, ils peuvent s'associer pour partager leur outil de travail au sein de sociétés coopératives et participatives, des scopes. Mais alors, les consommateurs, les usagers, eux aussi peuvent créer une coopérative ? Voilà, tu as bien compris le principe. Les usagers peuvent se regrouper en coopératives autour d'un projet pour améliorer leur pouvoir d'achat, accéder à des services pour eux et leur famille. En changeant d'échelle, tu obtiens de meilleurs tarifs. Tu peux négocier avec les fournisseurs. Par exemple, des consommateurs peuvent décider de se réunir au sein d'une coopérative alimentaire et proposer des produits locaux ou bio à prix raisonnable. On peut aussi mutualiser le logement, l'achat de livres, de téléphonie, la production d'énergie. En fait, toutes les activités peuvent s'organiser en coopérative. C'est ça, tu en as la preuve tous les jours, au quotidien. Les personnes qui choisissent le modèle coopératif font d'abord vivre l'économie locale. Ce sont par exemple des magasins proches de leurs consommateurs, des banques de proximité, des habitats coopératifs, des services à la personne. Que sais-je encore ? L'idée, c'est la mise en commun. En coopérative, la solidarité prend tout son sens. En coopérative, on parie sur le collectif, on mutualise, on répond aux besoins des membres de la coopérative et on fait vivre les territoires. Moi, j'adhère complètement. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada